Chapitre 3. Une famille éminemment pratique. Enfin, le jeune homme arriva chez son oncle, M. Stanislas Boutardin, banquier et directeur de la Société des Catacombes de Paris. « Ce personnage important demeurait dans un magnifique hôtel de la rue impériale. Énorme construction d'un mauvais goût merveilleux, percée d'une multitude de fenêtres, une véritable caserne transformée en habitation particulière, non pas imposante, mais lourde. Les bureaux occupaient le rez-de-chaussée et les annexes de l'hôtel. « Voilà donc où va s'écouler ma vie, » pensa Michel au moment d'entrée. « Faut-il laisser toute espérance à la porte ? » Il fut surpris alors comme d'un invincible désir de s'enfuir au loin. Mais il se retint et pressa le bouton électrique de la porte cochère. « Celle-ci s'ouvrit sans bruit, mue par un ressort caché, et se referma d'elle-même, après avoir livré passage au visiteur. » « Une vaste cour donnait accès dans les bureaux circulairement disposés sous une toiture de verre dépoli. Au fond s'ouvrait une large remise sous laquelle plusieurs gaz caps attendaient l'ordre du maître. » Michel se rendit à l'ascensoir, sorte de chambre autour de laquelle régnait un divan capitonné. Un domestique en livré orange s'y tenait en permanence. « Monsieur Boutardin, » demanda Michel. « Monsieur Boutardin vient de se mettre à table, » répondit le valet de pied. « Veuillez annoncer monsieur Dufrénois, son neveu. » Le domestique toucha un bouton de métal situé dans la boiserie et l'ascensoir s'éleva par un mouvement insensible jusqu'à la hauteur du premier étage. Où se trouvait la salle à manger ? Le domestique annonça à Michel Dufrénois, « Monsieur Boutardin, Madame Boutardin et leur fils étaient à table. » Un silence profond se fit à l'entrée du jeune homme. Son couvert l'attendait. Le dîner commençait à peine. Sur un signe de son oncle, Michel prit place au festin. On ne lui parla pas. On connaissait évidemment son désastre. Il ne put manger. Ce repas avait un air funèbre. Les domestiques faisaient le service sans bruit. Les plats montaient en silence par des puits pratiqués dans l'épaisseur des murs. Ils étaient opulents avec un air d'avarice et semblaient nourrir les convives à regret. Dans cette triste salle, ridiculement dorée, on mangeait vite et sans conviction. L'important, en effet, n'est pas de se nourrir mais bien de gagner de quoi se nourrir. Michel sentait cette nuance. Il suffoquait. Au dessert, son oncle prit la parole pour la première fois, il dit « Demain, monsieur, à la première heure, nous aurons à causer. » Michel s'inclina sans répondre. Un domestique orange le conduisit à sa chambre. Le jeune homme se coucha. Le plafond hexagone rappelait à son esprit une foule de théorèmes géométriques. Il rêva, malgré lui, de triangles et de droites abaissées de leur sommet sur un de leurs côtés. « Quelle famille ? » se disait-il, au milieu de son sommeil agité. Monsieur Stanislas Boutardin était le produit naturel de ce siècle d'industrie. Il avait poussé dans une serre chaude et non grandi en pleine nature. Homme pratique avant tout. Il ne faisait rien que d'utile, tournant ses moindres idées vers l'utile, avec un désir immodéré d'être utile, qui dérivait en un égoïsme véritablement idéal, joignant l'utile au désagréable, comme eut dit Horace. Sa vanité est percée dans ses paroles, plus encore dans ses gestes, et il n'eut pas permis à son ombre de le précéder. Il s'exprimait par grammes et par centimètres, et portait en tout temps une canne métrique, ce qui lui donnait une grande connaissance des choses de ce monde. Il méprisait royalement les arts, et surtout les artistes, pour donner à croire qu'il les connaissait. Pour lui, la peinture s'arrêtait au lavis, le dessin à l'épure, la sculpture au moulage, la musique au sifflet des locomotives, la littérature au bulletin de bourse. Cet homme, élevé dans la mécanique, expliquait la vie par les engrenages ou les transmissions. Il se mouvait régulièrement, avec le moins de frottements possibles, comme un piston dans un cylindre parfaitement alésé. Il transmettait son mouvement uniforme à sa femme, à son fils, à ses employés, à ses domestiques, véritable machine-outil, dont lui, le grand moteur, tirait le meilleur profit du monde. « Vilaine nature, en somme, incapable d'un bon mouvement, ni d'un mauvais d'ailleurs, il n'était ni bien ni mal, insignifiant, souvent mal graissé, criard, horriblement commun. Il avait fait une fortune énorme, si l'on peut appeler cela, faire. L'élan industriel du siècle l'entraîna. Aussi, se montra-t-il reconnaissant envers l'industrie qu'il adorait comme une déesse. Il fut le premier à adopter pour sa maison et lui... » « Mais va crever, quoi ! » « Dégage ! » « Putain ! » « Sale race ! » « Il fut le premier à adopter pour sa maison et lui... » « Les vêtements en fer filé qui firent leur apparition vers 1934. » « Ce genre d'étoffe, d'ailleurs, était doux à la main, comme du cachemire. » « Peu chaud, il est vrai, mais en hiver, avec une bonne doublure, on s'en tirait. » « Quand ces habits inusables venaient à se rouiller, on les faisait repasser à la lime et repeindre aux couleurs du jour. » « La position sociale du banquier était celle-ci. » « C'est un acteur de la société des catacombes de Paris et de la force motrice à domicile. » « Les travaux de cette société consistaient à emmagasiner l'air dans ces immenses souterrains si longtemps inutilisés. » « On lit refoulé sur une pression de 40 et 50 atmosphères. » « Force constante que des conduits amenaient aux ateliers, aux fabriques, aux usines, aux filatures, aux minoteries. » « Partout où une action mécanique devenait nécessaire. » « Cette terre servait, comme on l'a vu, à mouvoir les trains sur les rails-ouais des boulevards. » « 1853 moulins avant, établis dans la plaine de Mont-Rouge, le refoulé au moyen de pompes dans ses vastes réservoirs. » « Cette idée très pratique, à coup sûr, et qui revenait à l'emploi des forces naturelles, fut vivement préconisée par le banquier Boutardin. » « Il demande le directeur de cette importante compagnie, tout en restant membre de 15 ou 20 conseils de surveillance. » « Vice-président de la société des locomotives remorqueuses, administrateur du sous-comptoir des bitumes fusionnés, etc. » « Il avait épousé, il y a 40 ans, Mademoiselle Athénaïs Dufrénois, tante de Michel. » « C'était bien la digne et revêche compagne d'un banquier, laide, épaisse, ayant tout de la teneuse de livres et de la caissière. » « Rien de la femme. » « Elle s'entendait en comptabilité, se jouait de la partie double et eut inventé la partie triple au besoin. » « Une véritable administratrice, la femelle d'un administrateur. » « Aima-t-elle M. Boutardin et fut-elle aimée de lui ? » « Oui, autant que pouvaient aimer ses cœurs industriels. » « Une comparaison achèvera de les peindre tous les deux. » « Elle était la locomotive et lui le chauffeur-mécanicien. » « Elle l'entretenait en bon état, la frottait, la huilait. » « Et elle roulait ainsi depuis un demi-siècle, avec autant de sens et d'imagination qu'une cramptonne. » « Inutile d'ajouter qu'elle ne dérailla jamais. » « Quant au fils, multipliez la mère par le père et vous aurez pour coefficient anathase. » « Principal associé de la maison de banque, casse-modage et compagnie. » « Un bien-aimable garçon, qui tenait de son père pour la gaieté et de sa mère pour l'élégance. » « Il ne fallait pas dire un mot spirituel en sa présence. » « Il semblait qu'on lui manqua et ses sourcils se fronçaient sur ses yeux hébétés. » « Il avait remporté au grand concours le premier prix de banque. » « On peut dire qu'il ne faisait pas seulement travailler l'argent, il l'éreintait. » « Il sentait l'usurier. » « Il cherchait à épouser quelques filles horribles dont la dot compensa énergiquement la laideur. » « À 20 ans, il portait déjà des lunettes d'aluminium. » « Son intelligence étroite et routinière le poussait à taquiner ses commis par des tracasseries de furet. » « Un de ses travers consistait à croire sa caissière dégarnie, alors même qu'elle regorgeait d'or et de billets. » « C'était un vilain homme, sans jeunesse, sans cœur, sans ami. Son père l'admirait beaucoup. » « Voilà donc cette famille, cette trinité domestique à laquelle le jeune Dufrénois allait demander aide et protection. » « Monsieur Dufrénois, le frère de Madame Boutardin, possédait toutes les douceurs de sentiments et les délicatesses exquises qui se traduisaient chez sa sœur en aspérité. » « Ce pauvre artiste, musicien de grand talent, né pour un siècle meilleur, succomba jeune et la peine, ne léguant à son fils que ses tendances de poète, ses aptitudes et ses aspirations. » « Michel devait bien avoir quelque part un oncle, un certain Huguenin, duquel on ne parlait jamais. Un de ses hommes instruits, modestes, pauvres, résignés, dont rougissent les familles opulentes. » « Mais on interdisait à Michel de le voir, et il ne le connaissait même pas. Il n'y fallait donc pas songer. » « La situation de l'orphelin dans le monde était donc bien déterminée. Un oncle impuissant allait venir en aide d'une part, de l'autre, une famille riche de ses qualités qui se frappent à la monnaie, avec ce qu'il faut exactement de cœur pour renvoyer le sang aux artères. » « Monsieur, vous allez entendre des paroles que je vous prie de graver dans votre mémoire. Votre père était un artiste. Ce mot dit tout. « J'aime à penser que vous n'avez pas hérité de ces malheureux instincts. Cependant, j'ai découvert en vous des germes qu'il importe de détruire. Vous nagez volontiers dans les sables de l'idéal. Et jusqu'ici, le résultat le plus clair de vos efforts a été ce prix de vers latin que vous avez honteusement remporté. » « Pront la situation. Vous êtes sans fortune, ce qui est une maladresse. Un peu plus, vous étiez sans parents. Or, je ne veux pas de poète dans ma famille. Entendez-vous bien ? Je ne veux pas de ces individus qui viennent cracher des rimes à la face des gens. Vous avez une famille riche. Ne la compromettez pas. Or, l'artiste n'est pas loin du grimacier auquel je jette son sol de ma stale pour qu'il amuse mes digestions. Vous m'entendez ? Pas de talent, des capacités. Comme je n'ai remarqué en vous aucune aptitude spéciale, j'ai décidé que vous entreriez dans la maison de banque, casse-modage et compagnie, sous la haute direction de votre cousin. Prenez exemple sur lui. Travaillez à devenir un homme pratique. Souvenez-vous qu'une part du sang des boutardins coule dans vos veines et, pour mieux vous rappeler mes paroles, ayez soin de ne jamais les oublier. En 1960, on le voit, la race des prud'hommes n'était pas encore éteinte. Ils avaient conservé les belles traditions. Que pouvait répondre Michel à une pareille tirade ? Rien. Il se tue donc, tandis que sa tante et son cousin approuvaient du crâne. Vos vacances, reprit le banquier, commencent ce matin et finissent ce soir. Demain, vous se représentez au chef de la maison, casse-modage et compagnie. Allez ! Le jeune homme quitta le cabinet de son oncle, les larmes lui noyaient les yeux, mais il serait dit contre le désespoir. Je n'ai qu'un jour de liberté, se dit-il, du moins. Je l'emploierai à ma guise. J'ai quelques sols. Commençons par fonder ma bibliothèque avec les grands poètes et les auteurs illustres du siècle dernier. Chaque soir, ils me consoleront des ennuis de la journée. Chapitre 4 Michel gagna rapidement la rue et se dirigea vers la librairie des cinq parties du monde. Immense dock située rue de la paix et dirigée par un haut fonctionnaire de l'état. Toutes les productions de l'esprit humain doivent être enfouies là, se dit le jeune homme. Il pénétra dans un vaste vestibule au centre duquel un bureau télégraphique correspondait avec les points les plus reculés des magasins. Une légion d'employés circulait incessamment, des contrepoids jouant dans les murs, enlevait les commis jusqu'au rayon supérieur des salles. Une foule considérable a siégé le bureau et les facteurs pliés sous des charges de livres. Michel, stupéfait, essayait en vain de compter les innombrables ouvrages qui hérissaient les murailles, et son regard se perdait dans les galeries sans fin de cet établissement impérial. Je n'arrivais jamais à lire tout cela, pensait-il, en prenant la file devant le bureau. Enfin, il arriva au guichet. « Que désirez-vous, monsieur ? » lui dit l'employé, chef de la section des commandes. « Je voudrais avoir les œuvres complètes de Victor Hugo, » répondit Michel. L'employé ouvrit des yeux démesurés. « Victor Hugo, dit-il, qu'est-ce qu'il a fait ? » « C'est un des poètes du XIXe siècle, le plus grand même, » répondit le jeune homme en rougissant. « Connaissez-vous cela ? » demanda l'employé à un second employé, chef de la section des recherches. « Je n'en ai jamais entendu parler, » répondit ce dernier. « Vous êtes bien sûr du nom ? » demanda-t-il au jeune homme. « Parfaitement sûr. » « C'est qu'il est rare, » reprit le commis, « que nous vendions ici des ouvrages littéraires. » « Et enfin, puisque vous êtes certain, » rugot, rugot, dit-il en télégraphiant. « Hugo, » répéta Michel, « veuillez demander en même temps Balzac de muser la Martine. » « Des savants ? Non, des auteurs. » « Vivant ? » « Mort depuis un siècle. » « Monsieur, nous allons faire tous nos efforts pour vous obliger. Mais je crains bien que nos recherches ne soient longues, sinon vaines. » « Je t'entendrai, » répondit Michel. Il se retira dans un coin abasourdi. Ainsi, toute cette grande renommée ne durait pas un siècle. Les orientales, les méditations, les premières poésies, la comédie humaine, oubliées, perdues, introuvables, méconnues, inconnues. Cependant, il y avait là des cargaisons de livres que de grandes grues à vapeur descendaient au milieu des cours. Et les acheteurs se pressaient au bureau des demandes. Mais l'un voulait avoir la théorie des frottements en 20 volumes. L'autre, la compilation des problèmes électriques. Celui-ci, le traité pratique du graissage des roues motrices. Celui-là, la monographie du nouveau cancer cérébral. « Quoi ? » se disait Michel. « De la science, de l'industrie, ici, comme au collège. Et rien pour l'art. » « Et j'ai l'air d'un insensé à demander des ouvrages littéraires. Suis-je fou ? » Michel se plongea dans ses réflexions pendant une grande heure. Et les recherches continuaient. Et le télégraphe fonctionnait sans relâche. Et l'on faisait confirmer le nom des auteurs. On fouillait les caves, les greniers, mais en vain. Il fallut y renoncer. « Monsieur ! » dit enfin au jeune homme un employé. Chef de la section des réponses. Nous n'avons pas cela. Ces auteurs étaient sans doute peu connus de leur temps. Leurs ouvrages n'auront pas été réédités. « Notre dame de Paris, » répondit Michel, « a été tirée à 500 000 exemplaires. » « Je veux vous croire, monsieur, mais en fait, de vieux auteurs réimprimés de nos jours, nous n'avons que Paul de Coq, un moraliste du siècle dernier. Cela paraît fort bien écrit. Et si vous voulez, je chercherai ailleurs, » répondit Michel. « Oh ! Vous ferez tout Paris sans rien trouver. Ce qui ne se rencontre pas ici ne se rencontre nulle part. » « Nous verrons bien, » dit Michel en s'éloignant. « Mais monsieur reprit l'employé, qui eut été digne par son zèle d'être garçon d'épicier. Si vous vouliez des œuvres littéraires contemporaines, nous avons quelques productions qui ont fait un certain bruit pendant ces dernières années. Cela ne s'est pas mal vendu pour des livres de poésie. » « Ah ! » fit Michel alléché. « Vous avez des poésies modernes ? Sans doute ! » Et entre autres, « Les harmonies électriques » de Martillac, ouvrage couronné par l'Académie des sciences, « Les méditations sur l'oxygène » de M. de Pulface, le parallélogramme poétique, les eaux de décarbonés. Michel n'avait pu en entendre davantage. Et il se retrouvait dans la rue, atterré, stupéfait. Ce peu d'art n'avait donc pas échappé à l'influence pernicieuse du temps. La science, la chimie, la mécanique faisaient irruption dans le domaine de la poésie. « Et on lit ces choses-là, » répétait-il, « en courant à travers les rues. On les achète presque. Et cela est signé. Et cela prend place sur des rayons littéraires. Et l'on cherche en vain un Balzac, un Victor Hugo. Mais où les trouver ? » Ah, la bibliothèque ! Michel, d'un pas rapide, se rendit à la bibliothèque impériale. Ses bâtiments, singulièrement accrus, s'étendaient sur une grande partie de la rue Richelieu, depuis la rue Neuve des Petits Champs, jusqu'à la rue de la Bourse. Les livres, sans cesse agglomérés, avaient fait craquer les anciennes murailles de l'hôtel de Nevers. On imprimait chaque année des quantités fabuleuses d'ouvrages scientifiques, les éditeurs ne suffisant plus l'État édité lui-même. Les 900 volumes laissés par Charles V, mille fois multipliés, n'eussent pas donné le chiffre actuel des volumes empilés dans la bibliothèque. De 800 000 qu'il atteignait en 1860, il montait alors à plus de 2 millions. Michel se fit indiquer la partie des bâtiments réservés aux lettres. et il prit par l'escalier des hiéroglyphes que des maçons étaient en train de restaurer à grands coups de pioche. Michel arrive dans la salle des lettres, la trouva déserte, et plus curieuse aujourd'hui, dans son abandon qu'autrefois, pleine d'une studieuse foule. Quelques étrangers l'a visité encore, comme on va voir le Sahara, et ont leur montré la place où mourut un arabe en 1875, à la table même qu'il occupa pendant toute sa vie. Les formalités nécessaires pour obtenir un ouvrage ne laissaient pas d'être compliqués. Le bulletin signé du demandeur devait contenir le titre du livre, son format, la date de sa publication, le numéro de l'édition, et le nom de l'auteur. C'est-à-dire qu'au moins d'être déjà un savant, on n'arrivait pas à savoir de plus. Le requérant indiquait son âge, son domicile, sa profession, et le but de ses recherches. Michel se conforma au règlement et remit son bulletin parfaitement en règle au bibliothécaire qui dormait. À son exemple, les garçons de salle ronflaient, épouvantablement, sur des chaises à côté au mur. La fonction était devenue une signature aussi complète que les fonctions de placeurs à l'Odéon. Le bibliothécaire, réveillé en sursaut, regarda l'audacieux jeune homme. Il lut le bulletin et parut stupéfait de la demande. Après avoir longuement réfléchi à la grande terreur de Michel, il adressa, ce dernier, à un employé subalterne qui travaillait près de sa fenêtre, sur un petit bureau solitaire. Michel se trouva en présence d'un homme âgé, de 70 ans, œil vif, figure souriante, avec l'air d'un savant qui croirait ignorer toute chose. Ce modeste employé prit le bulletin et le lut attentivement. « Vous demandez les auteurs du XIXe siècle, » dit-il. « C'est bien de l'honneur pour eux. Cela veut nous permettre de les épousser. » nous disons, « Monsieur Michel Dufrénois. » À ce nom, le vieillard releva vivement la tête. « Vous êtes Michel Dufrénois, » s'écria-t-il. « En effet, je ne vous avais pas encore regardé. » « Vous me connaissez ? » « Si je vous connais. » Le vieillard ne put continuer. Une véritable émotion se peignait sur sa bonne figure. Il tendit la main à Michel et celui-ci, de confiance, la serra affectueusement. « Je suis ton oncle, » dit enfin le bonhomme. « Ton vieil oncle Huguenin, le frère de ta pauvre mère. » « Mon oncle, vous ! » s'écria Michel ému. « Tu ne me connais pas, mais je te connais, mon enfant. J'étais là quand tu as remporté ton magnifique prix de vers latin. Mon cœur battait bien fort. Et tu ne t'en doutais pas. Mon oncle ! » Je me tenais à l'écart, loin de toi, pour ne pas te faire de tort dans la famille de ta tante. Mais je suivais tes études pas à pas, jour par jour. Je me disais, il n'est pas possible que l'enfant de ma sœur, le fils du grand artiste, n'ait rien conservé des poétiques instincts de son père. « Et je ne me trompais pas, puisque tu viens ici me demander nos grands poètes de la France. Oui, mon enfant, je te les donnerai. Nous les lirons ensemble. Personne ne viendra nous déranger. Personne ne nous regarde. Que je t'embrasse pour la première fois. » Le vieillard serrait dans ses bras le jeune homme qui se sentait renaître sous ses étreintes. C'était jusqu'alors la plus douce émotion de sa vie. « Mais mon oncle, demanda-t-il, comment avez-vous pu vous tenir au courant de mon enfance ? » « Mon cher fils, j'ai pour ami un brave homme qui t'aime bien, ton professeur Richelot. Et je suis par lui que tu étais des nôtres. Je t'ai vu à l'œuvre. J'ai lu ta composition de vers latin, un sujet un peu difficile à traiter, par exemple, à cause des noms propres. le maréchal Pellissier sur la tour Malakoff. Mais enfin, la mode en est toujours au vieux sujet historique et, ma foi, tu ne t'en es pas mal tiré. Oh ! fit Michel. Mais non, repris le vieux savant, tu as fait deux longues et deux brèves de Pellissierus. Une brève et deux longues de Malakoff. Et tu as eu raison. Tiens, j'ai retenu ces deux beaux vers. Jam Pellissiero Pedenti ex Touré Malakoff Sebastopolitam Consélite Jupiter Urbem Alors, à Pellissier, dont le sort était suspendu à la tour de Malakoff, Jupiter abandonne la ville de Sébastopol. Ah, mon enfant, que deux fois sans cette famille qui me méprise et qui, en somme, payait ton éducation, que deux fois j'aurais été encouragé tes belles inspirations. Mais maintenant, tu viendras me voir. Et souvent, tous les soirs, mon oncle, pendant mes heures de liberté. mais il me semble que tes vacances, des vacances, mon oncle. Demain matin, j'entre dans la maison de banque de mon cousin. Toi, dans une maison de banque, s'écria le vieillard. Toi, dans les affaires, c'est vrai, que deviendras-tu ? Un pauvre bonhomme comme moi ne peut te servir à rien. Ah, mon enfant, avec tes idées, avec tes aptitudes, tu es né bien tard, je n'ose dire bientôt, car au train dont vont les choses, il n'est même plus permis d'espérer dans l'avenir. Mais, ne puis-je refuser ? Ne suis-je pas libre ? Non, tu n'es pas libre. Monsieur Boutardin est malheureusement plus que ton oncle, il est ton tuteur. Je ne veux pas, je ne dois pas t'encourager à suivre une voie funeste. Non, tu es jeune, travail à gagner l'indépendance, et alors, si tes goûts n'ont pas changé, si je suis encore de ce monde, viens me trouver. Mais, ce métier de banquier me fait horreur, répondit Michel avec animation. Sans doute, mon enfant, et s'il y avait place pour deux à mon foyer, je te dirais, viens, nous serons heureux. Mais, cette existence ne te mènerait à rien, puisqu'il faut absolument être mené à quelque chose. Non, travaille, oublie-moi, pendant quelques années, je te donnerai de mauvais conseils. Ne parle pas de la rencontre que tu as fait de ton oncle. Cela pourrait te nuire. Ne pense plus au vieillard qui serait mort depuis longtemps. n'était sa douce habitude de venir trouver chaque jour ses vieux amis sur le rayon de cette salle. Quand je serai libre, dit Michel, oui, dans deux ans, tu as 16 ans, tu seras majeur à 18 ans. Nous nous attendrons, mais n'oublie pas, Michel, que j'aurai toujours en réserve pour toi une bonne poignée de main, un bon conseil et un bon cœur. « Tu viendras me voir, » ajouta le vieillard en se contredisant lui-même. « Oui, oui, mon oncle, où demeurez-vous ? » Loin, très loin, dans la plaine Saint-Denis. Mais l'embranchement du boulevard Malserbe me met à deux pas de chez moi. J'ai là une chambre bien petite et bien froide. Mais elle sera grande quand tu y viendras et chaude quand je presserai tes mains dans les miennes. La conversation de l'oncle et du neveu se prolongeait de la sorte. Le vieux savant voulait étouffer chez le jeune homme ses belles tendances qu'il admirait et sa parole venait à chaque instant trahir sa volonté. Il savait ce que la situation d'un artiste aurait de faux, de déclassé, d'impossible. Ils causèrent ainsi de tout. Le bonhomme se posa comme un vieux livre que le jeune homme viendrait feuilleter quelquefois et bon tout au plus à lui raconter les choses du temps passé. Michel parla du but de sa visite à la bibliothèque et interrogea son oncle sur la décadence de la littérature. La littérature est morte mon enfant répondit l'oncle. Voici ces salles désertes et ces livres ensevelis dans leur poussière. On ne lit plus « Je suis ici gardien de ce cimetière et l'exhumation est interdite. » Pendant cette conversation, le temps s'écoula rapidement. « Quatre heures » s'écria l'oncle. « Il faut nous séparer. » « Je vous reverrai » dit Michel. « Oui, non. » « Mon enfant, ne parlons jamais de littérature. Jamais d'art. » « Accepte la situation telle qu'elle est. Tue le pupille de M. Boutardin avant d'être le neveu de ton oncle Huguenin. » « Laissez-moi vous reconduire » dit le jeune Dufrénois. « Non, on pourrait nous voir. J'irai seul. » « Alors, à dimanche prochain, mon oncle. » « À dimanche, mon cher fils. » Michel sortit le premier mais il attendit dans la rue. Il vit le vieillard se diriger vers le boulevard d'un pas encore ferme. Il le suivit de loin jusqu'à la station de la Madeleine. Enfin, se dit-il, « Je ne suis plus seul au monde. » Il revint à l'hôtel. La famille Boutardin dînait heureusement en ville. Et Michel passa paisiblement dans sa chambre son premier et dernier soir de vacances. Chapitre 5 Où il est traité des machines à calculer et des caisses qui se défendent elles-mêmes. Lendemain à 8h, Michel Dufrénois se dirigeait vers les bureaux de la banque Casmodage et compagnie. Ils occupaient rue 9 Drouot, l'une de ces maisons construites sur l'emplacement du vieil opéra. Le jeune homme fut introduit dans un vaste parallélogramme garni d'appareils d'une singulière structure dont il ne se rendit pas compte tout d'abord. Cela ressemblait à des pianos formidables. En portant ses regards vers le bureau adjacent, Michel aperçut des caisses gigantesques. Elles avaient des airs de citadelles un peu plus. Elles étaient craignelées et chacune d'elles eut logé facilement une garnison de 20 hommes. Michel ne put s'empêcher de tressaillir à la vue de ses coffres cuirassés et blindés. Ils paraissent être à l'épreuve de la bombe, se dit-il. Un homme d'une cinquantaine d'années, sa plume d'oie matinale à l'oreille, se promenait avec gravité le long de ses monuments. Michel reconnut bientôt qu'il appartenait à la famille des gens de chiffres, ordre des caissiers. Cet individu exact, rangé, grognon et rageur, encaissait avec enthousiasme et ne payait pas sans douleur. Il semblait regarder ses paiements comme des vols faits à sa caisse et ses encaissements comme des restitutions. Une soixantaine de commis expéditionnaires copistes griffonnaient et calculés sous sa haute direction. Michel était appelé à prendre place parmi eux. Un garçon de bureau le conduisit près de l'important personnage qui l'attendait. Monsieur lui dit le caissier en entrant ici. Vous oublierez tout d'abord que vous appartenez à la famille Boutardin. C'est l'ordre. Je ne demande pas mieux répondit Michel. Pour commencer votre apprentissage vous serez attaché à la caisse numéro 4. Michel se retourna et aperçut la machine numéro 4. C'était un appareil à calculer. Il y avait loin du temps où Pascal construisait un instrument de cette sorte dont la conception parut si merveilleuse alors. Depuis cette époque l'architecte Perrault le comte de Stanop Thomas de Colmar Moray et Jaguet apportèrent de roses modifications à ce genre d'appareil. La maison Casmodage possédait de véritables chefs-d'oeuvre. Ses instruments ressemblaient en effet à de vastes pianos. En pressant les touches d'un clavier on obtenait instantanément des totaux, des restes, des produits, des cautions, des règles de proportion, des calculs d'amortissement et d'intérêts composés pour des périodes infinies et à tous les taux possibles. Il y avait des notes hautes qui donnaient jusqu'à 150%. Rien de merveilleux comme ces machines qui eussent battues sans peine les mondeux et les seulement les mondeux et les un. Seulement il fallait savoir en jouer et Michel dû prendre des leçons de doigté. On le voit il entrait dans une maison de banque qui appelait à son aide et adoptait toutes les ressources de la mécanique. D'ailleurs à cette époque l'abondance des affaires, la multiplicité des correspondances donna aux simples fournitures de bureaux une importance extraordinaire. Ainsi le courrier de la maison Casmodage ne comprenait pas moins de 3000 lettres par jour lancées à tous les coins des deux mondes. Une machine Lenoir de la force de 15 chevaux ne cessait de copier ces lettres que 500 employés lui expédiaient sans relâche. Et cependant la télégraphie électrique aurait dû singulièrement diminuer le nombre des lettres car des perfectionnements nouveaux permettaient alors à l'expéditeur de correspondre directement avec le destinataire. Le secret de la correspondance se trouvait ainsi gardé et les affaires les plus considérables se traitaient à distance. Chaque maison avait ses fils particuliers. d'après le système Whitson en usage depuis longtemps dans toute l'Angleterre les cours des innombrables valeurs cotées au marché libre venaient s'inscrire d'eux-mêmes sur des cadrans placés au centre des bourses de Paris Londres Francfort Amsterdam de Turin de Berlin de Vienne de Saint-Pétersbourg de Constantinople de New York de Valparaiso de Calcutta de Sydney de Pékin de Nukaïva De plus la télégraphie photographique inventée au siècle dernier par le professeur Giovanni Cazelli de Florence permettait d'envoyer au loin le fac simulé de toute écriture autographe ou dessin et de signer des lettres de change ou des contrats à 5000 lieux de distance le réseau télégraphique couvrait alors la surface entière des continents et le fond des mers l'Amérique ne se trouvait pas à une seconde de l'Europe et dans l'expérience solennelle qui fut faite en 1903 à Londres deux expérimentateurs correspondirent entre eux après avoir fait parcourir à leur dépêche le tour de la terre on comprend qu'à cette époque d'affaires la consommation de papier avait dû s'accroître dans des proportions inattendues la France qui en fabriquait 60 millions de kilogrammes il y a 100 ans en dépensait alors plus de 300 millions on ne craignait plus d'ailleurs que les chiffons vinsent à manquer et ils se trouvaient avantageusement remplacés par l'alpha l'aloès le topinambour le lupin et 20 autres plantes peu coûteuses en 12 heures les procédés de Watt et Burgess faisaient d'une pièce de bois un papier magnifique les forêts ne servaient plus au chauffage mais à l'impression la maison Kasmodage adopta l'une des premières ce papier de bois lorsqu'elle l'employait en traite en billet en action on le préparait à l'acide gallique de l'Empfelder qui le rendait inattaquable aux agents chimiques des faussaires le nombre des voleurs croissant avec celui des affaires il fallait se défier telle était cette maison dans laquelle se brassaient des affaires énormes le jeune Dufrénois devait y jouer le plus modeste rôle il allait être premier servant de sa machine à calculer et le jour même il entra en fonction ce fut une grande difficulté pour lui que ce travail mécanique il n'avait pas le feu sacré et l'appareil fonctionnait assez mal sous ses doigts il eut beau faire un mois après son installation il commettait plus d'erreurs qu'au premier jour et cependant il faillit en devenir fou on le tenait sévèrement d'ailleurs pour briser en lui les velléités d'indépendance et les destins de l'artiste il n'eut pas un dimanche pas une soirée à donner à son oncle et sa seule consolation fut de lui écrire en secret bientôt le découragement le dégoût le prire il fut incapable de continuer ce travail de manœuvre à la fin de novembre la conversation suivante eut lieu à son sujet entre monsieur casmodage boutard d'un fils et le caissier ce garçon là est souverainement inintelligible disait le banquier les vérités m'obligent d'en convenir répondait le caissier c'est ce qu'on appelait autrefois un artiste reprenez Athanase et ce que nous nommons un insensére la machine devient un instrument dangereux entre ses mains répondait le banquier il nous apporte des additions pour des soustractions et n'a jamais pu nous donner un calcul d'intérêt à 15% seulement c'est pitoyable disait le cousin mais à quoi l'employé reprit le caissier il sait lire demanda monsieur casse-maudage cela était supposé répondit Athanase d'un air de doute on pourrait l'utiliser au grand livre il dicterait à qu'un sonas qui réclame une aide vous avez raison répliqua le cousin dicté voilà tout ce dont il est capable car il a une affreuse écriture et cela à une époque où tout le monde écrit bien répondit le caissier il n'est réussi pas dans ce nouveau travail dit monsieur casse-maudage il ne sera bon qu'à balayer les bureaux et encore fit le cousin qu'il vienne dit le banquier Michel comparut devant le redoutable Triumvirat monsieur Dufrénois dit le chef de la maison en appelant sur ses lèvres le plus méprisant de ses sourires votre incapacité notoire nous oblige à vous retirer la direction de la machine numéro 4 les résultats que vous obtenez sont une cause incessante d'erreur dans nos écritures cela ne peut continuer je regrette monsieur répondit froidement Michel vos regrets sont inutiles reprit sévèrement le banquier vous serez attaché dorénavant au grand livre on m'affirme que vous savez lire vous dicterez Michel ne répondit pas peut lui apporter le grand livre ou la machine l'un valet l'autre il se retira donc après avoir demandé quand sa position changerait demain lui répondit Athanase monsieur Kinsonas sera prévenu le jeune homme le jeune homme quitta les bureaux songeant non pas à son nouveau travail mais à ce que Kinsonas dont le nom l'effrayait que pouvait être cet homme quelques individus vieillis dans la copie des articles du grand livre balancés depuis soixante années des comptes courants en proie à la fièvre du solde et à la frénésie du contrepassement Michel s'étonnait d'une chose c'est que le teneur de livres ne fut pas encore remplacé par une machine cependant il eut une joie véritable d'abandonner son appareil à calculer il était fier de l'avoir mal dirigé cette machine avait un faux air de piano qui lui répugnait Michel renfermé dans la chambre vit arriver rapidement la nuit au milieu de ses réflexions il se coucha mais il ne put dormir une sorte de cauchemar s'emparait de son cerveau le grand livre lui apparaissait avec des proportions fantastiques tantôt il se sentait pressé entre les feuilles blanches comme les plantes desséchées d'un herbier ou bien emprisonné dans le dos de la reliure qu'il écrasait sous ses armatures de cuivre il se leva fort agité et prit de l'insurmontable désir de considérer cet engin formidable de l'enfantillage se dit-il mais j'en aurai le coeur net il sauta hors de son lit ouvrit la porte de sa chambre et tâtonnant trébuchant les bras étendus les yeux clignotants il s'aventura dans les bureaux les vastes salles étaient obscures et silencieuses elles que le fracas de l'argent le teintement de l'or le froissement des billets le grincement des plumes sur le papier remplissaient pendant le jour de ce bruit particulier aux maisons de banque Michel s'avançait au hasard se perdant au milieu de ce labyrinthe il n'était pas trop fixé sur la situation du grand livre mais il allait il lui fallut traverser la salle des machines il les aperçut dans l'ombre elle dorme se dit-il elle ne calcule pas et il continua son voyage de reconnaissance en prenant par le bureau des caisses gigantesques se heurtant à chaque pas tout à coup il sentit le terrain manquer sous ses pieds un bruit épouvantable se produisit les portes des salles se fermèrent avec fracas les verrous et les peines se précipitèrent dans leur gâche des sifflets assourdissants sortirent des corniches une illumination soudaine éclaira les bureaux tandis que Michel descendant toujours semblait s'abîmer dans quelques gouffres sans fond éperdus épouvantés au moment où le sol parut s'affermir il voulut prendre la fuite impossible il se trouvait prisonnier dans une cage de fer en cet instant des gens à demi-vêtus se précipiter vers lui c'est un voleur s'écrit Alain il est pris disait l'autre aller chercher la police Michel ne tarda pas à reconnaître parmi les témoins de son désastre monsieur Casmodage et le cousin Athanase vous s'écrit Alain lui s'écrit à l'autre vous alliez crocheter ma caisse il ne manquait plus que cela c'est un somnambule dit quelqu'un pour l'honneur du jeune Dufrénois cette opinion rallia la majorité de ses hommes en chemise on dégagea le prisonnier victime innocente des caisses perfectionnées qui se défendent toutes seules en étendant les bras dans l'obscurité Michel avait frôlé la caisse des valeurs sensible et pudique comme une jeune fille un appareil de sûreté s'était immédiatement mis à fonctionner le sol s'entrouvrit au moyen d'un plancher mobile tandis que les bureaux s'illuminaient électriquement au bruit des portes violemment repoussées les employés réveillés par des sonneries puissantes se précipitèrent vers la cage descendue jusqu'au sous-sol cela vous apprendra dit le banquier au jeune homme à vous promener ou vous n'avez que faire Michel honteux ne trouvera rien à dire hein quel ingénieux appareil s'écriait Athanase cependant lui répliqua monsieur Cosmodage il ne sera complet que lorsque le voleur déposé dans un wagon de sûreté sera conduit sous la pression d'un ressort à la préfecture de police et surtout pense à Michel lorsque la machine lui fera d'elle-même l'application de l'article du code relatif au vol avec réfraction mais il garda cette réflexion pour lui et s'enfuit au milieu des éclats de rire sur les éclats des éclats de la flora du code relatif et s'enfuit sur on vous